Le Health Data Hub ou la plateforme nationale des données de santé, c'est un projet ministériel mené par le ministère de la santé qui vise à concentrer ou centraliser l'ensemble des données des personnes vivantes en France. Donc on a les données de plus de 67 millions de personnes et toutes les données concernant ces personnes. Par exemple il y a les données du cabinet du médecin généraliste, les données de la pharmacie, les données des laboratoires, des centres de radiologie, les données des hôpitaux. L'éventail est vraiment immense. Le collectif Santé Naton, c'est un collectif inédit de personnes physiques et morales qui luttent contre le projet Health Data Hub et surtout contre la centralisation des données chez Microsoft. L'éventail des participants est très large, il y a des acteurs de la santé, donc des syndicats de médecins, des associations de patients, il y a aussi des ingénieurs, des syndicats qu'ils constituent. On est venu au siège de Microsoft aujourd'hui pour réaffirmer notre lutte, notre refus que le Health Data Hub exploite le cloud Azure de Microsoft pour remettre toutes les données de santé des Français. Des entrepôts dans les hôpitaux, donc des bases de données pour faire de l'IA dans les hôpitaux, il y en a une poignée en France déjà qui existe depuis moins d'une dizaine d'années. Et c'est à chaque fois une des petites équipes qui 3, 4, 5, 10 personnes mettent en œuvre ces traitements. On peut parler de la PHP où une dizaine de personnes ont mis en œuvre une des plus grosses bases de données au sein de la PHP avec une dizaine de millions de patients, des centaines de projets qui fonctionnent actuellement et qui n'ont pas besoin en fait des services de Microsoft ou de GAFA et qui tournent avec des logiciels libres qui sont maîtrisés avec un personnel qui s'il n'est pas initialement compétent se forme. Donc ça crée de l'emploi, ça crée des ponts avec les médecins, avec les statisticiens et donc ça crée une effervescence locale qui devrait être répliquée sur tout le territoire. Créer ces grandes bases de données, il y a du bon et du mauvais. Donc le bon c'est que c'est une manière probable d'améliorer le soin grâce à l'IA. Le mauvais c'est qu'on prend des risques à rassembler toutes ces données qui sont précieuses et personnelles dans un seul endroit. Donc il faut faire très attention au cloud, donc aux ordinateurs sur lesquels on va stocker ces données. Et le choix du ministère de la santé de stocker les données sur le cloud de Microsoft, c'est ça qui nous pose problème et qu'on refuse parce qu'il y a de nombreuses alternatives. Le Health Data Hub ou la plateforme des données de santé, c'est un projet d'envergure nationale qui permet de centraliser l'ensemble des données de santé de 67 millions de français mais au-delà puisqu'il y a aussi des personnes étrangères et étrangers qui sont soignées sur le sol français et donc de les centraliser, de les traiter à des fins notamment de recherche. Et ça pose des questions juridiques importantes parce qu'on parle de données à caractère personnel, de données sensibles couvertes par le secret médical et qui sont normalement régies et réglementées par un règlement spécifique au niveau de l'Union européenne qui est le RGPD. Ce qui s'est passé c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, la plus haute juridiction, a statué cet été sur la possibilité que le droit américain soit conforme en matière de protection des données et notamment elle a invalidé dans son arrêt Schrems II le bouclier de protection des données ou le Privacy Shield qui est un accord international qui facilitait le transfert des données du sol européen vers le sol américain. Et elle a non seulement dit ça mais elle a également en regardant en la pression in concreto les pratiques judiciaires et notamment les pratiques des services de renseignement, elle a fait valoir qu'il y avait aujourd'hui en l'Etat, aux Etats-Unis, une absence de protection équivalente à ce qui fait dans l'Union européenne. La conséquence majeure c'est que les acteurs économiques soumis aux droits américains se sentent particulièrement menacés et exercent une véritable pression sur les Etats et sur l'Union européenne. Le collectif Santé Naton demande au Conseil d'Etat au regard de cette toute récente décision du juge de l'Union européenne de suspendre la centralisation et le transfert des données au sein du Elzata Hub. Les enjeux du secret médical c'est ce qui fait si tu veux toute la relation de confiance qui se construit entre le patient et son médecin c'est le fait que le patient ose se confier au médecin parce qu'il sait que le médecin ne va pas divulguer tout ce qu'il va lui dire et donc à partir de là tu construis la relation de soins parce qu'il y a ce respect du fondement de la médecine qu'est ce secret médical si on commence à faire rentrer le troisième personne dans le colloque singulier troisième personne qui aura la même mise et la possibilité de regarder ce qu'il y a dans la boîte et d'en faire un usage que ne veut pas le patient à ce moment là on détruit la relation de confiance et on détruit le fondement de la médecine. Le risque si les GAFAM se mettent sur le système de santé français c'est l'implosion du système et c'est l'implosion du système pourquoi ? Parce qu'on a une partie commerciale qui met la main sur un système qui est un système solidaire qui est un système qui protège chaque français et d'ailleurs pas que les français mais tous les gens qui vont rentrer dans le système sanitaire français sont protégés par ce système solidaire. Là si les GAFAM mettent la main dessus on est dans une autre relation on est dans une espèce de commerce du soin et on est sur une exploitation du soin qui peut être tout autre que la partie sanitaire. Alors est-ce que je suis opposé à une plateforme qui regroupe les données ? Bien sûr que non il le faut et il le faut très vite mais il faut que cette plateforme soit indépendante profondément indépendante et nourrie par l'éthique et par l'éthique du soin. Si on n'a pas l'éthique du soin et l'indépendance on ira au casse-pipe et c'est là où ils nous mènent.